Bonjour tout le monde, bonjour Fanny ! Bonjour tout le monde, bonjour Julien ! Bon, alors comme tu peux voir, je contemple. Tu vois, bon, là, après quelques jours de séchage, on avait mis la bâche pour dire de protéger la carrosserie, mais franchement, il n'y a rien qui a bougé. C'est impeccable. Toujours envoyer les coulées qu'on avait la dernière fois. Mais ce n'est pas grave. Non, parce que quelque part, ça va nous donner l'occasion de refaire une vidéo où on fera voir comment on peut gommer un peu les coulées. Et en même temps, je sais bien que j'avais dit que je ne ferais plus de polyglustrage, mais quand je vois ce résultat... Oui, de toute façon, on a l'habitude, à chaque fois, on dit non, on ne fera plus, puis en fait, on fait quand même. On ne devait plus poser le vernis, ce vernis-là, et au final, il était posé quand même. Non, mais je te l'avais dit que je me serais entêté, et franchement, c'est vrai que le vernis, c'est un beau vernis. C'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Quand tu vois le résultat, il n'y a rien à dire. Et puis ça va, l'effet glace que tu voulais. Ben justement, on obtient justement cet effet glace. Je me vois dedans. Donc, c'est que c'est déjà un bel effet. Déjà qu'on recherchait et qu'on voulait, en fait. Le pourquoi on avait aussi préparé le fond. Donc, franchement, moi, je suis content. Ah, ben ça, alors. Ah, ben ça, alors. Ah, ben ça, alors. Ah, ben ça, alors. C'est pas grave. On est d'une heure. J'ai la langue qui est fourchée. Ouais. Mais tu vois que même là, le rendu, il est beau quand même. Tu vois. Ah, ben elle est belle, hein. Je te dis, je me vois dedans. Ah, ouais, ouais. Ben, franchement. Ouais, bon, après, le toit, les petites poussières, tout ça. Non, c'est des poussières, en fait. C'est des poussières. Maintenant qu'on peut toucher, c'est des poussières. Ouh, c'est doux. Mais bon, donc. Oui, nous allons recouvrir tout ça. Nous allons recouvrir la petite bleue. Allez. Allez. Hop. Bon, donc, comme tu vois, bon, ben là, j'étais en train de continuer un peu le démontage des portes. Exact. Il faut dire qu'on puisse les réparer, on va dire ça comme ça. Ouais, on va pas reposer ça comme ça, hein. Franchement, non, mais tu vois, c'est ce que je t'avais dit. C'est bien la porte avant gauche qui est la plus attaquée. Tu vois, il y a juste là où, bon, ça me fait poser une question, mais on va reposer. Ouais, c'est bourre soufflé, gondolé, ce que tu veux. Non, c'est soufflé, en fait, mais souvent, quand c'est soufflé comme ça, il y a de la rouille en dessous. Mais donc, on verra ça. Là, perso, je pense que ça craint un peu, parce que je pense que si tu cherches bien... Non, j'ai essayé, là, regarde, déjà, tu vois. Bon, il y a un peu des croûtes qui s'en vont, tu vois. Ouais, c'est le retour des croûtes. Ouais. Bon. Mais au moins, quelque part, sinon, mis à part ça, bon, un petit peu de rouille là, la porte, elle est quand même relativement saine. Ouais. Enfin, saine, oui, en corrosion. Mais après, tout ce qui est débosselage, masticage, il va y avoir de quoi faire. Voilà ce que j'allais dire, il va y avoir de quoi faire. Et regarde, c'est ce que je te disais justement, sur cette porte-là, ici, ça a moins de... Ouais, des petites poîtres de rouille, par-ci par exemple. Ça a moins de corrosion, en fait. Bah oui, moi, je pensais que c'était celle-là qui était plus attaquée. Non, non, t'as vu, c'est bien la porte avant gauche qui est... Parce que là, tu vois qu'ici, bon... L'infrastructure de la porte est nickel. C'est comme ça ? Oui, la structure de la porte. Ah, la structure, merde. La structure de la porte. Pardon. Alors, ça se dit aussi, bon, bah, ça, c'est le caisson de la porte, en fait. Oui, excuse-moi, j'ai pas encore mis à jour mon vocabulaire automobile. Non, bah, tu sais, il y a toujours plusieurs façons de le dire, mais ça reste toujours le même. Tant qu'on se comprend, c'est déjà pas mal. Exactement, c'est le principal. Les strippings, on voulait les garder, mais on va être obligé de les enlever, du coup. Bah, ouais, parce que j'ai quand même regardé un petit peu, mais... On va refaire un truc nickel, si c'est pour laisser un truc qui est pas nickel. Ce qu'on fera, c'est qu'on vérifiera quand même sur une autre paire de portes qu'on a aussi comme ça, voir le stripping, s'il n'est pas mieux. Et après, à la rigueur, bon, bah, c'est rien. Mais ça, on verra ça après, je veux déjà éclaircir un peu ça, pour voir exactement où on en est. Bon, du coup, résumé, pour les portes, gros boulot, de masticage, un peu de corrosion, mais sinon, principalement, de masticage, débosselage. Déjà rien que sur celle-ci, c'est vrai que j'avais quand même pas vraiment fait attention à ça, ça je le dis, mais tu vois qu'il y a pas mal de coups à refaire. Ouais, je le vois avec les reflets de la lumière. Sur les lignes ici de carrosserie, bon, ça, là, c'est fatidique. Je le vois avec les reflets de la lumière, ouais. Donc, on verra ça avec comment les détecter, et après, à voir ce qui est plus simple, quitte à remastiquer un panneau ou pas. Tu vois, comme là, ici, tu vois que ça a été bien impacté. Tu le vois, tu le verras peut-être plus ton reflet. Oui, bah, je le vois au reflet, moi. Ouais. Bon, après, s'il y avait rien à faire, ce serait pas intéressant. Voilà, et ce que là, il y a de quoi faire, si c'est ça, donc, déjà, la détection, et après, voir s'il y aura débosselage, ou alors, voir même carrément, mastiquer les panneaux. Et si c'est ça, bah, pour les préparer. C'est ça, ça sera une vidéo où on fera ça, la préparation complète avec le débosselage et le masticage des panneaux. Bah, allez, tout de suite. Donc, ça, ça va être cool. Sinon, t'as pas déjà jeté un petit coup d'œil dans l'atelier ? Parce que, bon, bah, ça fait trois semaines. Moi, personnellement, j'ai jeté un coup d'œil. Parce que je l'ai fait avec toi. Parce que ça fait trois semaines que, bon, notre véhicule est peint, donc, on l'a laissé sécher, et donc, le pourquoi on l'a couvert, c'est pas pour rien. Bah, c'est surtout aussi que, on n'a pas pu bouger la voiture tout de suite, donc, il a fallu faire autre chose. Exactement. Forcément. Si la voiture est dans le passage, on peut pas faire grand-chose. Donc, il a fallu trouver à s'occuper autrement. Bah, ouais, on s'est occupé autrement, mais utilement. Et du coup, on s'est fait un petit retour sur la chaîne de Juju Labricole. Oui, je te coupe la parole. Oui. Oh, mais... Mais il fallait que j'annonce, voilà. Oui, c'est sûr. Au moins, ça, non, c'est... C'est ça. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il a fallu qu'on rééquipe notre atelier parce que c'était devenu plus possible. C'est bien, on fait un peu de tout. On fait le démontage pour le boulot. Bon, bah, ça, on fait aussi par rapport à l'atelier. On fait nos vidéos par rapport à la voiture. On répare aussi nos propres véhicules. Donc, en même temps, c'est sûr que ça fait pas mal de boulot quand tu fais le calcul. Bon, ça te fait quand même la carrosserie, la peinture, la mécanique, la restauration. Ça fait quand même pas mal de choses. Pour se raconter aussi les travaux qu'on fait également entre deux, choses tout à fait normales. Donc, le matériel, c'est bien, mais il faut pouvoir le placer. Exact. Et donc, l'atelier est une petite pièce. Ben, je te laisse... Qui est toujours d'ailleurs une petite pièce. Oui. Mais. Aménagé. Mais. Plus justement. Mais. Disons que dans cette petite pièce, on avait attaqué les sols, enfin le sol, pardon. Les murs, les plafonds et les portes. Voilà. Là, on peut voir que le sol est libre, mis à part une poubelle. Est-ce qu'il y a sa place ? Oui. Voilà. Mais le sol est libre. C'est déjà une bonne chose. Voilà. Bon, donc, on peut peut-être commencer par déjà la chose la plus simple. C'est que les servantes, on les avait, oui. Mais bon, ça, pour ranger les outillages, c'est très important. Voilà. Parce que de toute façon, si on n'a pas de servantes, on ne peut pas passer l'outillage. Mais, on avait un petit peu trop encombré le sol. C'est pas que c'était pas rangé, c'est juste qu'il n'y avait plus la place pour ranger. Et nous, on n'avait plus la place pour passer. Voilà. Donc, du coup, on s'est dit, pas le choix, il va falloir monter en hauteur. Bon, c'est pas grave. On va devoir donner des rangements qui soient un peu plus hauts pour dire qu'on puisse placer beaucoup plus facilement. Voilà. Chose qui a été fait. Voilà. Et en même temps, bon, bah, donc, ça a commencé comme ça. On va expliquer l'histoire telle qu'elle commence. Donc, pendant le temps de séchage, je me suis dit, on va chercher des meubles pour pouvoir ranger l'atelier parce que là, ça devient plus possible. Donc, on va profiter de ce temps de séchage pour faire ça parce que, de toute façon, on ne peut pas bouger le véhicule. Et après, il faut mettre l'étollerie. Donc, autant qu'on fasse quelque chose, je vais être utile à l'agréable. Et tant qu'à faire, des meubles industriels parce qu'à la base, c'était des meubles en bois. Des meubles en bois. Et c'est vrai, c'était bien. Ça m'avait bien déponné pendant une dizaine d'années. Bon, il y avait de tout. J'avais acheté des choses en neuf pas très chères. Il y avait de l'eau au cas. Il y avait de la récup. Il y avait un peu de tout. Mais, c'était quand même pas mal. Bah oui. Parce qu'avec le poids et forcément moins de place qu'un grand placard, ça a mal vieilli. Bah, c'est normal. T'as l'humidité. T'as tout qui prend. Et puis, en même temps, les outillages, ça fait quand même son poids. Oui. Donc, comme par exemple, tu vois, comme je te l'avais dit, quelque part, c'est pas plus mal. Bon, on a pu, ça a commencé comme ça. On a pu trouver ce meuble industriel. Qu'on a commencé à restaurer. Mais là, vu que le séchage s'amorce bien, on va repartir sur le projet aussi. C'est quand même assez endommagé. Donc, on n'a pas les chevaux non plus. Avant de le réinstaller, bon, la plature, tout ça, on fronche. On fronche ultérieurement. Et en plus, t'aimes bien leur aspect un petit peu vintage, un petit peu naturel. Donc, bon, on avait trouvé un compromis où l'extérieur serait peint et l'intérieur serait resté naturellement comme il était à la base. Histoire qu'en ouvrant les portes, il ne puisse retrouver son petit côté. On avait coupé la poire en deux. Voilà, c'était l'accord qu'on avait eu. Mais là, on n'a plus de temps. Donc, on fera ça plus tard. Et donc, du coup, tu peux profiter pleinement de tes meubles à bruts. On va déjà expliquer comment on a commencé. Bon, quelque part, ça, c'est quand même bien et cool. Bon, donc, comme je te l'avais dit, j'avais le choix entre celui-ci et un autre. Mais l'autre était plus carré, même taille, machin. Mais c'est vrai que pour qu'il soit installé là, parce que c'était la seule option possible pour nous, et pour essayer de ne pas se prendre les pieds dedans, au même temps, c'est plus pratique d'avoir pris celui-là. Mais il était en triste état. Oui, parce que du coup, les boucarrés, ce n'était pas possible, parce que comme je suis une gamelle ambulante, principalement, ça aurait été le truc où ils m'ont entendu crier dans tout l'atelier, comme quoi je me suis encore fait mal. Donc, du coup, il a pris la sécurité des oreilles, on va dire ça comme ça. Pour le coup, j'ai pensé un tour. Il a pris la sécurité des oreilles en prenant des bourrons, ça fait moins mal, je n'ai pas d'excuses. Voilà. Ben, non, mais c'est vrai que les coins arrondis, c'est mieux vu que c'est dans le passage, quelque part. Bon, donc, comme tu peux voir ici, on a rangé ce qui est un peu, bon, encombrant, on va dire, par rapport à la tollerie. Donc, il y a le kit de débosselage, là, on a aussi les cuillères, ça, c'est les éponges de lustrage et polylustrage. Et tu vois, quelque part, c'est pratique. Et en même temps, tu noteras bien que, de temps à autre, on pourra même poser une petite tasse de café, là, pour boire le café. Il peut me servir de tabouret aussi ? Euh, oui. Je n'ai pas prêt de le casser. Non. Donc, à la suite de ça, nous avons été chercher ce meuble et nous sommes passés dire bonjour à un ami et on lui dit que nous étions donc partis chercher ce meuble. Et donc, Thierry nous dit à ce moment-là, ah ben, si tu veux des meubles... J'en ai plein. J'en ai. Tu peux peut-être en avoir. Et il nous en parle. Donc, on voit ça ensemble, on explique le rangement. Et donc, à cette issue, il nous dit, ben écoute, je sais qu'il y a bien des meubles, mais viens, on va aller voir ça ensemble. Donc, il nous a proposé celui-ci, 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 puis celui-ci. Qui est le même que celui-ci. Et ainsi que ce caisson bas, celui-ci du bas. Donc, grâce à lui, on a pu réaménager la moitié de l'atelier. La moitié de l'atelier. Et gagner énormément de place. Il faut le dire. Merci, Thierry, qui nous a offert ses rangements. Merci beaucoup. Franchement, là, aujourd'hui, c'est le top. En plus de ça, c'est vrai qu'on fait un peu tout corps de métier. Donc, ça fait pas mal de taille de papier à poncer à avoir. Que ce soit la carrosserie, que ce soit la mécanique, que ce soit la peinture. C'est que des grains différents. Bon, on va pas faire l'état des lieux de chaque pièce de l'atelier. Non. Mais c'est juste pour dire qu'on a pu tout reclassifier, tout ranger, grâce à ces meubles qui ne prennent pas trop de place. Et par contre, qui en laissent beaucoup. Et en même temps, moi, ça m'arrange parce qu'il y a certains trucs qui sont à ma portée. Parce que là, ça devenait plus possible. Les papiers à poncer, ils étaient au-dessus d'un meuble là-haut. Des fois, il me fallait un escabeau. Mais tu vois que le rangement en auteur, c'était la seule chose qu'il nous fallait vraiment ici. Exact. Ça, c'est sûr. Bon, on avait dit qu'on n'aurait pas investi les murs. Mais on l'a fait quand même. Certes. On n'a pas le choix. Mais on n'a pas eu le choix. Et c'est ce que je t'ai dit. Pour les disques, c'est nettement plus simple. Parce que tu vois, on a du 230, on a du 125, on a du 115. Ouais, tout est rangé, classé par taille. Traditionnel, après, on a les disques à mener, on a les disques à lamelles. Après, il y a les disques de découpe fin, que ce soit en 125 ou en 115. Bon, et puis après, j'en passe et des meilleurs. Ouais. Au moins, on ne cherche plus. Voilà. Parce que ça a commencé à devenir critique pour un truc, de devoir chercher trois heures. Parce qu'il fallait déplacer, replacer ailleurs. On passait plus de temps à chercher que quelque part à bosser. Ah ben, bravo ! En gros, c'est ça. Tu fais le calcul, quand on préparait... Non, on perdait du temps. On mettait environ une heure à tout préparer à chaque fois. Et donc, avec le travail et puis le projet, c'était plus vraiment gérable. Certes. Tu nous as fait ta petite collection de pièces, je vois là-haut. Ben, je me disais aussi que tu ne me l'avais pas encore demandé pourquoi je les avais mis en haut. Ah oui ? Enfin, ça va, je ne suis pas encore assez grande pour atteindre le tuyau du pot. Donc, ça va, ça ne me gêne pas, en fait. Bon, là, déjà, tu vois qu'il y a une télécommande. C'est normal, mais... Ça, c'est pour s'ambiancer pendant les heures de travail. Pour la musique, tout à fait. Bon, en même temps, là, oui, il y a des croquettes. Bon, j'ai mis ça pour le café. C'est pour ton petit-déj. Pour le dessert. Ouais, ou aussi petit-déj. Bon, on va dire que non, c'est pour... Le chaton qui squatte notre zone de travail. Ouais. Qui n'est pas encore là aujourd'hui, d'ailleurs. Non, elle a dû partir se balader. C'est ça. Je pense. Mais bon. Alors, là, ce qu'on a, c'est un silencieux remus. Alors, c'est un échappement sport qui était au préalable monté sur un Mégane 2.16V. Et maintenant, il sera réinstallé sur... Quand on parle du loup... Le portabriolé. Désolée. Hop. Allez. Bon appétit. Donc, nous disions... Sur une Mégane coupée au cabriolet. Voilà. Et donc, ce silencieux nous a été offert par Nordin, qui est un ami. Parce qu'il y en avait une auparavant. Et que là, il n'y en a plus. Donc, il nous a dit... Cadeau. Cadeau. C'est pour toi. C'est pour toi. Donc, voilà. Nous allons le réinstaller sur les projets. Comme vous avez pu voir, on en a pas mal. Normalement, ça va être posé sur le cabriolet. Pour ce silencieux remus, merci Nordin. À la suite de ça, sur le haut, nous avons un pare-buffle. Exact. Ce pare-buffle-là, il est là pour être posé sur le mascotte. La dépannase avec laquelle nous avons été cherchés, Titine. Et avec laquelle nous travaillons. Mais, il y a une petite anecdote. Petite anecdote qu'on peut amorcer. Oui. Et on vous donnera les indices plus tard. Exactement. On résumera les indices plus tard. Je referme. Voilà. Donc, comme on disait, ce caisson à tiroir nous a donc été offert par Thierry. Oui. Également. Qu'on remercie également. Ça, c'est un caisson à tiroir qu'on a pu trouver d'occasion qui nous sert à diverses choses. Bon, alors, on peut très bien trouver ce qu'il nous faut d'accessoires pour les démontages plastiques. Ou alors, les clés exprès pliées pour les démontages mécaniques. Et j'en passe. Et des meilleurs. Alors, ça, oui, c'est des tisons. Mais, c'est très utile quand il faut démonter certaines serrures. Oui. Ça, tu l'as vu. Bon, ensuite. Surtout des modèles entre guillemets plus récents. Les clés et ainsi de suite. Donc. Tout ça pour dire que grâce à ce nouveau mode de rangement, la place a été doublée, triplée, quadruplée. Et franchement, on a encore de la place, chose qu'on n'avait plus avant. Exactement. Surtout dans ces tiroirs très utiles, très pratiques. Vu qu'il y en a certaines qui me font des farces pour me donner des mèches cassées lors des perçages. Je ne me sens pas vraiment atteint. Oui. Mais au moins, là, tu ne pourras plus. Ça, c'est sûr. Attends. Il y a un chaton à famille. Deuxième fournée de chatons. Oui, bonjour. C'est pourquoi. Oui. Allez. Mange. Bon appétit. Donc, je pense que là, deux fois, il fait froid. Je pense que... L'hiver s'amorce fortement. Oui, il y a des chances. Donc, l'histoire des forêts. Revenons à nos moutons. Alors, l'histoire des forêts, maintenant, tu as fait l'excuse. Pour ne pas me donner les bons forêts, tout est là. Je te l'ai dit, je ne me sens pas atteint. Oui, mais au moins, comme ça, c'est fait. Et c'est très pratique pour le rangement. Et donc, du coup, pour la hauteur, la seule option qu'on a eue, c'est de les souder. Oui, bon alors. On a un peu le choix. Parce que, du coup, forcément, ce n'est pas très stable. Et puis, c'est lourd. Et puis, bon, comme il fallait qu'on aménage ça comme on pouvait. Oui, mais au moins, ça ne bouge pas. Tu le vois là, par exemple. Et en même temps, là-dedans, tu peux charger en pour. Parce que les outils, ça fait quand même un certain poids. Je suis d'accord. Donc, après, ici, c'est pareil. Il ne faut plus y mettre tous les petits coffrets. Là, ici, on a pu y mettre tout ce qui est stylos, marqueurs de pièces. Quand je disais que le mec faisait l'écureuil. Là, ici, on a pu y passer. Deuxième raison. Oui, mais au moins, tu n'as plus d'excuses. Mais ça nous a permis de tout ranger. Sinon, oui, je te vois là. Il n'a pas eu du mal à reposer sa déco en même temps. C'était la première chose qui a été reposée. Voyons bien la petite dame là-bas qui attend désespérément pendue au mur. Et qui, je crois, très chère, restera pendue au mur. D'accord ? Mais vois-tu... Non. Non, mais si. On est deux travaillés. Tu as voulu travailler avec une fille. Tu assumes maintenant. Oui, mais justement. Le truc, c'est que moi, j'avais pensé plutôt à faire un style féminin pour moi qu'on pourrait mettre sur une porte de ce placard. Caché derrière la mure. Ainsi qu'un style masculin qu'on pourrait mettre sur cette porte de placard. Bien sûr. Comme ça, ça se trouve. Bien sûr. Ça existe. Bien sûr. Comme ça, ça te motive encore plus. Oui. Bon, puis du coup, on a reposé aussi ces petites voitures. C'est un grand enfant dans l'âme. Ben non, mais en fait, j'avais trouvé ça bien. Bon, et puis ça se vendait chez les marchands de journaux. Bon, alors... Celle-là, tu aurais pu faire le même style sur la Clio avec les bas de caisse rose. Non, mais... Je te jure que ça aurait été terrible. C'est pour toi, ça. Non. Ben, écoute, c'est une 4L. Mais c'est cool quand même. C'est bien une 4L, mais bon, le bas de caisse rose quand même... Franchement, tu vois, restaurer une 4L, je te dis, oui, pourquoi pas. Parce que bon, là, après, ici, nous avons donc une DS, ici, nous avons une Odine. Bon, là, c'est une traction. Bon, mais c'est vrai que franchement, restaurer une 4L, je dirais pas non. Ben, écoute. Et nous arrivons enfin à la dernière pièce qui nous servira aussi d'indice. Nous allons dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. La petite déco personnalisée. Alors, pour cette plaque personnalisée, FG Team 59, on peut dire aussi merci à Armand. Qui a bien galéré. Qui a bien galéré. Désolé. Oui, à l'affaire parce que c'est personnalisé. C'est pas tout à fait le même procédé qu'une immatriculation normale. Donc, là, dans cette vidéo, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut dire merci à Thierry pour nous avoir offert les rangements. Et on peut dire merci à Armand pour avoir galéré à nous faire cette plaque personnalisée. Et désolé, je sais bien qu'un jour, tu vas nous envoyer pêtre. On reste poli parce qu'on te demande toujours des trucs farfelus, mais merci quand même. Voilà, donc, c'est cool. Mais il faut dire aussi, FG.team.59, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? On peut l'expliquer maintenant. Ça a deux sens. Il faut savoir se présenter aussi. Ça a deux sens. Oui, ça a plusieurs sens. Déjà, tout simplement, FG. Ça, on l'a tous compris. Fanny Julien. Bonjour Fanny, bonjour Julien. Voilà, ça, c'est nous. On se refait plus. Tim, quelque part, c'est simple. Pourquoi ? Parce qu'on a peut-être déjà un peu aperçu les camions. Et les camions, on nous a dit plusieurs fois que ça faisait penser à une série télévisée. Surtout, déjà dans le premier sens, Tim, à partir de deux, ça fait déjà une équipe. C'est une équipe. Ah oui, Tim, c'est équipe. Et 59. Et 59, bah oui, tout simplement parce qu'on est du 59. Bon, maintenant, du coup, comme tu disais, avec cette histoire de pare-buffles, cette histoire de plaque, d'immatriculation personnalisée. On va dire ça. Voilà, et nous avons aussi un troisième indice qui est la photo du master. Parce que le master, on avait commencé à le personnaliser, déjà d'avant, mais ça fait un long moment. Quand on s'en va avec ? 2017. Voilà, 2017-2018. On a commencé la personnalisation du camion. Voilà. Bref, quand on se balade, quand on va travailler, qu'on croise les gens sur la route avec le master, on nous a donné un surnom. Voilà. Nous n'en dirons pas plus. On vous laisse deviner. Mais normalement, ça vient assez facilement, étant donné que, bon, moi, je n'y aurais pas pensé personnellement. J'aurais juste dit, waouh, il est beau le camion. Mais après, je n'aurais pas fait le rapprochement. Mais il n'y en a pas un qui ne nous sort pas ce surnom. Donc, voilà. Alors, petit jeu de la devinette. Premier indice. C'est fortement connu des années 90. Deuxième indice, le pare-buffles. Le pare-buffles. Troisième indice, le nom de la chaîne. Tim. Qu'est-ce que, quelque part, c'est un peu grâce à ça aussi qu'on a donné ce nom à notre chaîne. Et quatrième indice, la photo du camion, que je vais mettre juste après. Donc, avec tout ça. On s'est fait une petite mise au point, là, cette semaine. Petite mise au point de la semaine. Parce que, pour vous dire qu'on ne s'est pas glandé pendant le temps de séchage. Ça, c'est sûr. Et que, malheureusement, justement, avec le temps de séchage, on n'avait pas de vidéo sur la Clio à sortir. Exactement. Donc, on a fait une petite mise au point du milieu de projet, on va dire ça comme ça. Voilà. Petite mise au point du milieu de projet. En même temps, petite connaissance avec l'atelier qui me sert tant pour la chaîne que tant pour le boulot. Ce qui est primordial également. Et en même temps, être ordonné. J'aime bien travailler quand c'est ordonné. C'est génial. C'est tout poil. C'est ce qu'il nous faut. On gagne du temps. Ah oui, on gagne du temps. C'est pas simple. Donc, avec tout ça, on ne va pas avoir de mal maintenant à reprendre la préparation de notre allerie. Oui. Chose qu'on va pouvoir faire, qu'on va faire même ensemble. Voilà, il me reste toutes celles-ci à démonter. On va voir aussi comment enlever les strippings comme ça facilement. Sans vraiment galérer. Oui. Comme ça, on pourra le préparer aussi en peinture. Donc, débosselage, masticage, déme... Enfin... Débosselage, masticage. Oui, j'allais dire démontage des strippings, mais enlèvement des strippings. On va dire ça comme ça. On sera plutôt dans le décollage, là. Oui, on va être dans le décollage. Donc, sur ce, te sens-tu prête à maintenant démarrer la préparation de nos portes avant peinture. Tout à fait. Parce que tout nous attend. Et maintenant, c'est qu'on peut reprendre nos peintures. Oui. Surtout qu'une fois que ça, ce sera fini. Après, c'est le remontage et l'intérieur, ça va aller super vite. Et après, j'ai envie de dire... Et après, c'est cui-cuit la voiture. Voilà, avant c'est la sortie. Ah là, franchement, ça, j'ai hâte. Moi aussi. Là, j'ai hâte. Bon, donc, chers collègues. Allez. Chers membres de la team. Exact. On se dit quoi maintenant ? Affaire à suivre. Affaire à suivre. Avec la préparation de nos portes, puis du rayon, tout ça qui nous reste aussi, mais... Avant peinture. Donc, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada